bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne youtube comme à chaque fois je vous remercie beaucoup pour votre vos abonnements votre fidélité pour vos messages gentils comme tout pour tout tout ce qui m'aide à avancer sur cette chaîne je l'ai fait pour vous pour vous apprendre le maximum vous transmettre le maximum de mon savoir-faire et je tiens à le faire comme je peux au mieux que je peux donc là aujourd'hui on va faire leur revers américain pourquoi américain je n'en sais rien peut-être c'est les américains le premier qu'ils ont fait des revers dans les pantalons il ya plusieurs manières pour faire les revers je vous en livrerai deux façons pour faire le revers donc voilà on commence tout de suite c'est catherine qui m'a demandé le revers ben voilà la jambe d'un pantalon et j'ai une retouche j'ai défait l'ancien dans les j'ai repassé ou c'est un pantalon que j'ai fabriqué tout neuf alors j'ai envie d'avoir un revers de 4 cm pour un revers de 4 cm il nous faut 6 cm 2 pour un revers de 4 il nous faut 6 cm donc 6 cm de longueur en plus pourquoi 6 on va voir après pourquoi 6 donc voilà 6 donc mon ma longueur finie elle est là au bord de 6 cm 6 mais je vais plier 4 je vais faire un orlé de 4 et quand je plie beaucoup de pantalons il va me manquer un peu de valeur là et là et il faut que ce soit exactement les mêmes valeurs donc je viens là et sur ma couture de côté j'ai élargis ce qui me manque donc je pique avec des fils foncés pour que soit visible je marche un peu sur la couture après je décale donc j'ai défait mon ancienne couture voilà donc là j'ai récupéré une partie de ce qui me manque et je vais faire la même chose de l'autre côté je vais récupérer le 2 mm au 3 mm qui me manque je vais récupérer le 2 mm au 3 mm au 3 mm au 3 mm qui me manque et je vais faire partie du Donc maintenant je repasse mes galères ouvertes et si je fais ça, j'ai pris mes 4 cm et je suis pile poil. Donc ça c'est très très important. Maintenant je vais mesurer les quatre. Evidemment vos surfilés, vos coutures des côtés sont surfilés. Là je vous donne les principes et vous vous prenez toutes les propositions pour bien faire les choses. Donc j'ai tracé mes 4 cm. Je mesure, il faut que ça soit vraiment équilibré. 4 cm. Et j'ai pu vous étendre. Et là je vais piquer le plus au bord possible à la machine. Je fais une couture machine. Donc j'ai piqué le plus au bord possible à 1 ou 2 mm. Quand je suis surfilé, ça peut le faire. Et là, maintenant je viens ouvrir mon revers. Je mets la moitié vers le haut. Et ma couture, elle est au milieu. Donc et je mets des épingles là. Je ouvre. Quand je fais ça, c'est moitié-moitié. L'ouverture, elle est au milieu. Si je fais ça, il se passe tout ça. Donc voilà mon revers. Après, je viens faire une petite couture à la machine ou un point à la main, là, entre le pantalon et le revers pour qu'il ne tombe pas. Bien repassé. Bien aplati. Alors, ils sont où, mes 6 cm ? Si je fais ça, mon trace ancienne de la longueur, il est là. Mon longueur finit avant les 6 cm. Si je fais ça, je suis en bas. Alors, j'ai 2 cm là, 2 cm là et le 2 cm là. Ça fait 3 fois 2, ça fait les 6 cm que j'ai laissé pour le revers. Donc, voilà votre revers américain. Donc ça, c'est une première méthode pour faire un orlé si vous avez un pantalon à raccourcir. C'est le premier revers facile à faire, le plus courant. Bon, maintenant, il y a d'autres revers qui sont faits d'autres manières. Je reviendrai dans d'autres vidéos là-dessus. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter à la plus basique, la plus simple pour tout le monde. Je vous embrasse et à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !